Mirror's Age Catalyst se dévoile enfin en détail avec une nouvelle vidéo nous permettant d'en apprendre plus sur Face et surtout de voir un peu de gameplay. Mirror's Age Catalyst est prévu pour le 24 mai, nous avons hâte ! On l'attendait avec une certaine impatience et il est arrivé en avant-première, je veux parler de l'excellent Unravel. Si le jeu débarquera définitivement sur nos consoles le 9 février, une démo de 10 heures est déjà disponible sur Xbox One pour tous les possesseurs de EA Access. Pour en profiter, rien de plus simple, rendez-vous directement sur l'e-accès de votre console pour télécharger le jeu. Laissez ensuite la magie opérer. Si aller au cinéma 5 fois pour voir Star Wars le Réveil de la Force ne vous a pas suffi, alors haut les coeurs car la saga des LEGO va mettre son nez dedans. Avec ce LEGO Star Wars vous allez pouvoir affronter Killoran et incarner une nouvelle version de Rey et de Finn. Prévu pour le 28 juin 2016, cette réécriture nous réserve quelques surprises. La saison 3 de Killer Instinct continue de nous dévoiler son contenu avec cette semaine un nouveau personnage qui va entrer dans l'arène. L'Arbiter de Halo 2 deviendra un personnage jouable et attention car le Covenant n'a pas l'intention de se laisser faire. Cette saison 3 est prévue courant 2016. Le festival d'Angoulême vient de fermer ses portes et une des BD phares de cette année annonce son adaptation en jeu vidéo. Last Fight sera basé sur le manga français Last Man de Bastien Vives et Balak. Une bonne nouvelle pour tous les amateurs de BD et les fans de jeu de baston. Pas de date de sortie pour le moment mais bien sûr on vous tiendra au courant. Cette semaine est sorti sur nos consoles le jeu d'action et plateforme Cobalt. Publié par Mojang, Cobalt est un jeu multijoueur qui vous demandera de bons réflexes. Pour en profiter il vous suffit de le télécharger depuis le marché de votre Xbox One. Si les explosions et les réflexes ne sont pas votre fort alors Agatha Christie, The ABC Murders devrait vous plaire. Dans ce jeu d'enquête en point and click vous incarnerez Hercule Poirot. Suite à une succession de meurtres vous découvrez que le tueur cherche à se mesurer à votre intelligence au travers d'énigmes et de puzzles. A vous d'être à la hauteur. Un nouveau jeu de combat basé sur le manga Naruto est aussi de sortie cette semaine. Alors attention au titre on s'applique Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Un jeu que vous ne pourrez éviter si vous aimez la licence et la grosse pyrotechnie. Des bons plans gold vous permettent aussi de jouer moins cher et cette semaine La Terre du Milieu L'Ombre du Mordor est à moins 40%. Watch Dogs Complete Edition est lui à moins 50% et Just Dance 2016 Gold Edition profite lui de moins 35%. Avec ça vous avez de quoi vous amuser. Et pour toujours plus d'offres sachez que EA vous fait profiter de grosses réductions jusqu'au 8 février sur l'ensemble de son catalogue. Pour en profiter rendez-vous tout de suite sur Xbox.com. Voilà pour les infos de la semaine, on se retrouve bientôt pour des news toutes fraîches et sinon à très vite sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour plein de vidéos. Salut et bon jeu à tous !